Dans un entretien vidéo accordé à Konbini, Pierre Ninet a fait quelques confidences sur sa participation à LOL, qui rissort, le jeu d'Amazon Prime Video. Il a également raconté une anecdote qu'il n'avait encore jamais révélée. La troisième saison de LOL, qui rissort et s'en conteste celle qui a le plus fait parler d'elle. Pas seulement pour les éclairs de génie de Jonathan Cohen, Pierre Ninet, Layla Bechti et autres joyeux lurons du casting, mais aussi en raison d'une vive polémique. Celle-ci a été déclenchée par l'humoriste Blanche Gardin, lorsqu'elle a révélé avoir refusé la proposition d'Amazon Prime en raison de la somme indécente qui lui aurait été proposée. Je serais gêné aux entournures, pour ne pas dire que ça me ferait carrément mal au cul, d'être payé 200 000 euros pour une journée de travail même si je perds à votre jeu, quand l'association caritative de mon choix remporterait, elle, 50 000 euros. Oui, ça me gêne de toucher, pour huit heures de travail, cette somme appollante. C'est justifié la compagne de Louis C.K dans une publication devenue virale. Se sentant jeté en pâture pour avoir, eux, accepté la proposition d'Amazon Prime, plusieurs anciens candidats ont pris la parole, comme Ahmed Silla, qui a réfuté la somme avancée par l'humoriste, ou encore Ramzi Bédia. D'autres ont en revanche préféré garder le silence, à l'image du gagnant de la dernière saison, Pierre Ninet. Pierre Ninet a mal vécu le tournage depuis que la polémique a éclaté, l'acteur de 35 ans a toujours refusé de s'exprimer sur les propos de Blanche Gardin. Il ne renie pas en revanche sa participation à LOL, qui rissort et n'hésite pas à partager des anecdotes au sujet du tournage. Lors d'une interview accordée à Combini et dévoilée ce lundi 11 septembre, il a ainsi révélé comment il a vécu l'aventure et le moins que l'on puisse dire, si y est-il que celle-ci l'a éprouvée. Moi en fait, après l'émission, je ne l'ai jamais dit mais nerveusement, ne jamais rire pendant 12 heures, c'était épuisant. Ce qui fait qu'un sortant du truc, je faisais des cauchemars, je tremblais, j'avais du mal à m'endormir, je m'empêchais de rire dans mon cauchemar, a confié Pierre Ninet lors de son entretien. En revanche, toujours aucun mot sur la polémique lancée par Blanche Gardin, un sujet que l'acteur prend manifestement soin d'éviter. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501